Au lendemain de la mort de François Zardy, son ami intime, Étienne Dao lui a rendu un hommage poignant. Ce 12 juin 2024, il dévoile les détails des derniers instants de la chanteuse. La France est en deuil. Ce mardi 11 juin 2024, Thomas Dutronc a annoncé le décès de François Zardy, son illustre mère. L'icône des années Yaya s'est éteinte à l'âge de 80 ans, des suites d'un cancer. Et tandis que le fils a écrit « Maman est parti ». Virgule sur ses réseaux sociaux tout en partageant une photo de lui enfant dans les bras de sa maman, c'est un proche ami de la famille, Étienne Dao, qui en a dit un peu plus sur les circonstances de ce terrible départ. Étienne Dao considérait François Zardy comme son idole, il était devenu au fil du temps son collaborateur et ami. Et sur la toile, le chanteur de des heures hindous lui a rendu un bel hommage. Il lui a écrit « Lorsque nous t'avons veillé hier tard dans la nuit, tu étais belle, apaisée ». Et Étienne Dao d'ajouter « Notre chagrin s'est substitué au soulagement qu'avec l'abandon de ton enveloppe terrestre tu abandonnais aussi les douleurs physiques de ces dernières années ». La télé muette diffusait des images rétrospectives de ton incroyable parcours alors que tu étais allongé dans la chambre. Situation surréaliste. À la femme qui l'a côtoyée pendant de nombreuses années, et jusqu'à la fin, Étienne Dao a écrit « Toi qui aimais ton rire, cela t'aurait amusé ». Avec toi, les situations les plus graves se terminaient souvent par des fous rires. Et de remercier, merci chère Françoise d'avoir été un astre et un phare dans la nuit. Une artiste exigeante et inspirante à la franchise parfois redoutable qui m'a accompagnée depuis ma plus tendre enfance. Fan de la première heure de Françoise Hardy, Étienne Dao s'est en effet souvenu, « Je guettais chacune de tes apparitions télé, subjuguée par ta beauté renversante, atypique, qui ne faisait absolument rien pour séduire son monde et emportée par tes chansons qui savaient si bien évoquer les tourments des adolescences solitaires ». Pour conclure, Étienne Dao a également eu un mot pour le mari et le fils de Françoise Hardy. Il les a mentionnés en précisant « Merci d'avoir été une amie fidèle qui m'a accueillie comme un membre de ta famille avec Jacques et Thomas, alors que j'étais débutant et pour ce lien durable ». Aujourd'hui tu as sans doute des réponses à tes questions sur le monde d'après. Tu es partout dans l'atmosphère et tu épouses la pluie, le vent, le soleil et les éléments. Merci d'avoir été Françoise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada